La question de Benjamin A exploiter notre potentiel de émettre, arriver à le trouver et à nous réaliser entièrement là-dedans et à faire un bon service. Il y a deux questions dans ta question. Une question, comment se fait-il que Hachem étant parfait, vrai, peut-il laisser place ? Et vu qu'il est omnipotent et il n'y a pas de place sans lui, comment peut-il laisser une place au mal, qui est exactement le contraire de lui, qui va contre son désir ? Quelque part, comme s'il ne maîtrisait pas tout. Deuxième question, comment arriver à réaliser notre potentiel alors que nous sommes imparfaits ? Ok. Alors, Khazal dit une chose très simple. Lorsque le monde est créé, à la fin des six jours, Hachem a dit Et voici, parce que Dieu a vu sa création, il a dit, et voici, tout cela est tov, tov c'est bien, bon, bien, mais od, très, bon, très, en français très bon. Khazal, nos sages de mémoire bénis, on dit, tov, c'est le bien, mais od, très, c'est le mal. C'est-à-dire que le bien, il est bien, mais le mal est encore mieux. En cela, il y a la réponse à ta question. C'est-à-dire que Hachem étant parfait, ne peut que créer une chose qui soit parfaite. Or, le mal fait partie de la perfection, et je vais vous expliquer pourquoi. J'expliquer cela souvent, et je vais le répéter ici, c'est une chose très, très basique, qu'il faut comprendre. La chose la plus parfaite qu'il y a dans la réalité, c'est Hachem lui-même. Or, Hachem, ce que nous savons de lui, c'est qu'il est. C'est ce qui nous fait savoir de lui, c'est son nom. Yudkebav, celui qui était, est et sera. Être. Être signifie avoir le libre arbitre de faire ce qu'on veut. Sans libre arbitre, tu n'es pas. Si je mets des électrodes dans le cerveau de quelqu'un, et j'arrive à diriger tout en lui, absolument tout, non seulement ses actes, mais même sa pensée. Tout, ses envies, tout. Tout ce qu'il fait, c'est moi qui en ai le responsable. Il n'est pas. C'est un robot. Un robot n'est pas. Il existe, il est là, mais il n'a pas d'être intrinsèque à lui. Hachem étant omnipotent, crée le monde exactement comme il le veut, et tout est programmé. Le monde minéral, végétal, animal et les anges. Tous sont programmés. Et personne ne peut dévier d'un millimètre. Beaucoup moins même. De ce qu'Hachem a décidé. T'as une question ? Juste, mais pourquoi alors ? C'est quoi un ange mauvais ? Il n'y a pas d'ange mauvais. Il n'y a pas d'ange mauvais. Il y a des anges qui ont comme mission, très bonne mission, de tuer, d'envoyer des maladies, d'envoyer des contrôles fiscaux, d'envoyer tout ce que tu veux. Ce sont des gens envoyés de Dieu. On les appelle mauvais, parce que par rapport à nous, ils sont mauvais. Mais quand Hachem décide maintenant ce type-là, il doit mourir. L'ange de la mort en soi, c'est une création de bien. Parce qu'Hachem a voulu. Et des fois, il faut tuer quelqu'un. Il faut bien qu'un jour, il meure. Pour des raisons aussi. Tout ce qu'Hachem veut est bien. Parce qu'il y a un moment où Hachem décidera maintenant, on ne veut plus de mort. Maintenant, Hachem décide que oui, il veut la mort. Ça veut dire, on va lui enlever le mal. OK, on va égorger l'ange du mal. Ça veut dire que, d'abord, on ne parle pas d'être humain que quand il disparaît, si Hachem décide maintenant qu'il n'y a plus besoin de mort, l'ange de mort sera heureux de donner son couple pour être égorgé. Il n'y a aucun problème. Bon, revenons aux choses importantes. D'accord ? Donc, dans tous ces domaines, rapidement, aucun saphir ne peut décider un beau jour je veux devenir diamant, je change. Il est créé avec la nature qu'Hachem a décédé dans ses moindres détails. Il est la nature de saphir. Point barre. Une tulipe voulait devenir rose. Elle peut ? Non. Elle restera tulipe. Tu seras tulipe, tu mourras. D'accord ? C'est comme ça. Les animaux. On croit qu'ils animaux n'ont un libre arbitre. Ils ont des choix, mais leurs choix sont complètement motivés par les pulsions de leur nature. Le Rambam, un jour, il y avait une discussion philosophique au royaume. Il y avait le sultan, il y avait des ministres, il y avait des penseurs parmi les ministres. Et un a dit on peut changer la nature de quelqu'un. On peut changer sa nature complètement. Rambam a dit non. On parlait des animaux. Changer la nature d'un animal. Et le philosophe a dit oui, je te prouve demain que oui. Ils ont amené un chat apprivoisé. Et le chat, il marchait sur deux pattes comme ça, avec une serviette comme ça, il tenait comme ça un plat avec des verres. D'accord ? Un chat apprivoisé. Le Rambam a dit ok, amène-le demain et on verra comment ça se passe. Il amène et le chat a comme ça tous les philosophes et tous les ministres. vous avez raison. On peut changer la nature d'un chat. Attendez, il sort une souris, il jette la souris. Le chat voit ça, il envoie tout balader, les verres et machins. D'accord ? Un chat, c'est un chat. Quand on va dompter un chat, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, au moyen de la carotte et le bâton, dans sa nature, on va utiliser sa nature pour le dompter, pour faire une certaine chose. Mais c'est aussi utiliser la nature qu'il a. Jamais un chat ne peut choisir une chose qui est contraire à sa nature. Ça n'existe pas une chose pareille. Il ne peut pas dire j'ai une nature, maintenant moi je suis allé contre ma nature. Impossible. Il suit sa nature. S'il a un choix, ce sera entre deux natures différentes. Un philosophe qui s'appelait Buridan. Vous connaissez Buridan ? Il y a quelques siècles, il avait un âne. On l'appelle l'âne de Buridan. Il n'avait pas d'âne, c'est un exemple qu'il donne. L'âne de Buridan. Il dit s'il y a un âne qui a autant faim que soif. On met devant lui un seau plein d'avoine et un seau plein d'eau. Que fait l'âne ? Buridan, au bout d'un moment, tu vois un peu de fumée qui sort par les oreilles, c'est le dur qui a cramé, il meurt. Pourquoi ? Parce qu'il est incapable de décider. On parle tout théoriquement parce qu'au bout d'un moment, il aura plus faim que soif. Mais théoriquement, s'il a toujours autant faim que soif, il ne peut pas prendre de décision parce qu'il est complètement mu par ses pulsions, par sa nature. Or, la nature lui dit c'est quoi la nature ? La nature lui fait suivre la pulsion la plus forte. Maintenant, il n'y a aucune pulsion qui est plus forte. Il ne peut pas choisir, il meurt. Nous tous, comme nous avons, très souvent, nous avons un comportement qui est complètement animal. Quand on a des choix, très souvent, ce ne sont pas des vrais choix. Ce sont des choix entre deux pulsions. Par exemple, quelqu'un a terriblement faim, mais terriblement fatigué, est dans son lit. Il faut se lever maintenant. On prend un autre exemple, beaucoup plus classique. Il est deux heures du matin, tu as une envie d'aller aux toilettes, terrible. Mais il fait un froid de canard hors de la couette, terrible aussi. Tu décides, l'alaha, elle dit, tu as besoin d'aller aux toilettes, il faut se lever. Mais tu es dans ton lit à deux heures du matin sur la couette, quoi, alaha ? Quoi qu'on a à faire d'alaha ? Moi, tu es endormi, alaha, alaha, alaha. Il y a deux pulsions de souffrance. Une, celle du froid hors de la couette, une, celle de la pression de la vessie. Quand la pression de la vessie devient plus forte, la souffrance devient plus forte, tout te lève, et pas avant. C'est deux pulsions de souffrance. Or, on est, notre partie animale, elle est programmée pour suivre la pulsion la plus pressante. Ou en attirance vers le bien, vers ce qui est le plaisir, ou la fuite du mal. Donc, c'est la partie bestiale. Donc, aucun animal n'a de choix. Il est programmé à fuir la souffrance et à rechercher le plaisir. Tous les animaux, ils ne peuvent pas les prendre contre cette nature-là. Les anges aussi, ils ont des ordres, ils sont créés d'une certaine façon, ils ne peuvent pas bouger de la chose pour laquelle ils ont été créés. Le seul être qui décide de tout, c'est Dieu. Le seul. Le seul. Et Dieu décide d'une chose révolutionnaire que les anges n'ont pas compris. Ils ont dit Hachem, je ne comprends pas, tu fais une chose pareille. C'est très, très risqué, très osé. Il crée un autre être semblable à lui qui lui aussi pourra choisir. Libre de choisir. Révolutionnaire. Un point tel que lorsque le premier homme a péché, Hachem l'a fait descendre d'où il était dans le monde spirituel, en bas, pour pas que les gens croient qu'il y ait deux dieux. Parce qu'ils voient deux entités qui décident. L'homme, il décide, c'est un dieu quelque part. Alors, il est rébaissé ici sur terre. Mais initialement, l'homme ressemble à Dieu. Pourquoi ? Sur ce point-là. Qu'il a une capacité de choix. Entre quoi ? Entre quoi ? Si c'est entre deux pulsions, c'est sa nature. Ce n'est pas qui décide. C'est la pulsion qui décide. Ce n'est pas lui. C'est sa nature. Hachem veut lui donner deux natures différentes. Une nature bestiale, matérialiste. Et une nature spirituelle, aimant, aimant Dieu, aimant le bien, aimant la vérité. La nature matérialiste, bestiale, ne peut pas aimer la vérité. Demande à ton steak, ton ventre, tu aimes la vérité ? De quoi tu parles ? Moi, j'aime des frites. Moi, j'aime du ketchup. Moi, j'aime des... Il y a un langage... Comme tu dis, j'ai un thème de la vérité, il ne comprend pas. Ou demande à un enfant. Un enfant, il est bestial. C'est vrai qu'il est gentil, qu'il est pur, etc. Mais il est bestial. J'ai fait ça. Quand j'étais plus jeune, je fais la caméra, je ne voulais pas le refaire. Je vais vous montrer comment un adulte, on comprends comme un enfant. Toutes les choses étaient venues regarder, d'accord ? Moi, je vous le refais aller pour rigoler. Il m'a pris ma voiture ! Tu as un type adulte qui fait comme ça ? Un type, ma tante, il est en train de boire, il boit un bon biberon comme ça, mais on a 30 ans, les deux, une bonne bière, il le pousse, tac, il prend le biberon. D'accord ? C'est ça, un gosse ? C'est un monstre. Alors, Ben Israël écrit que Dieu les a fait purs, régentés, mignons, pour ne pas qu'on s'énerve contre eux. On comprend. Mais tu regardes un enfant, on comprend qu'il n'est pas au courant, il n'est pas éduqué. Mais on va l'éduquer, pourquoi ? Parce que tel qu'il est comme ça, il n'est presque bestial. Presque bestial. Alors, il a l'air spontané et pur, oui, mais ces pulsions sont bestiales. Regardez un enfant comment il mange. D'abord, il a la bouche dans le truc comme ça, et la main déjà dans l'autre plat. C'est l'angoisse. Hein ? Pourquoi j'angoisse ? Pourquoi j'angoisse ? Tu te reconnais là-dedans ? Hein ? C'est très, très pas médiatique. Les petits enfants, ils sont gentils, pur et spontanés, c'est la pureté en elles-mêmes. Oui, mais, mais, leur midoc, leur très caractère, sont des caractères égoïstes. Que égoïstes. Il ne peut pas, tu ne peux pas parler à un enfant de la vérité. Quand on parle de Dieu, il voit l'image de son père, il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre ce que c'est. Si je fais ce qui est bien, j'en parle. Ça comprends, il y a des grands enfants aussi. Lentement, ça dépend de l'éducation qu'il a reçue. D'accord ? Quel choix qu'aura l'homme ? Ils veulent donner deux pulsions contraires, qui sont indépendantes de l'homme, sont de nature. L'homme ne décide pas. Il a reçu une nature bestiale. Il y en a un qui, je ne sais pas moi, il aime la violence. Il y en a un qui aime les femmes. Il y en a un qui aime les hommes. tu as de tout. D'accord ? Et la pulsion spirituelle qui sera l'amour des choses spirituelles. Le bien, la vérité, Dieu. Pourquoi c'est spirituel ? Parle à un enfant de 8 ans, parle-lui de la vérité. Parle-lui du sens de la vie. Il ne comprend pas. Il ne comprend rien. Pourquoi il ne comprend rien ? Parce qu'il n'a pas en lui cette partie qu'on appelle Nechama. Il n'a pas. Il parle d'un jeu d'échec qui ne peut pas comprendre un enfant. Comme Dieu. Non. Il n'y a pas de spiritualité dans un jeu d'échec. Ok. L'enfant, il est petit à plusieurs niveaux. Il ne peut pas faire non plus un 100 mètres comme quelqu'un qui n'est pas encore âgé à l'âge de 2 ans. Il est petit. Mais du même qu'il est petit au niveau physique, il a aussi des carences au niveau spirituel. Quand on, à l'âge de 13 ans, on reçoit une partie déjà du roi, même pas Nechama, ça grandit, 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 à l'âge de 20 ans, on reçoit Nechama. À mesure que ces parties-là elles grandissent, alors il reçoit tout à coup pourquoi tout le monde vers l'âge de entre, on va dire 14, 13 pour les précoces, 13 ans, et il y en a qui ne sont qui ne revient jamais, d'accord, mais normalement jusqu'en 13 et 23 ans, les gens se posent des questions existentielles. Pourquoi je vis ? A quoi ça sert ? Il y a un moment où ça vient dans la vie. Non ? Ça arrive. Pourquoi pas avant ? Pourquoi pas avant ? Parce qu'il a reçu pendant cette période-là des parties de Nechama qui lui donnent une pulsion dans ce sens. Donc lui maintenant il a deux pulsions dans deux sens. Et Dieu lui donne maintenant lui, lui il s'appelle le rouard, c'est une partie intermédiaire qui va décider entre les deux. Et en cela il est décideur. Et en cela il peut être, il n'est pas robot. Quand une personne reçoit une partie qui est à lui, qui est vraiment, dans laquelle il est libre de choisir entre les deux pulsions, là il peut être. Parce que c'est lui qui choisit. Maintenant. D'abord pour qu'il y ait un choix, il faut donner les deux options. Donc, je vais manger maintenant, je vais au repas. Il y a six escalopes de veau panais, des schnitzels en bon français. Et il y a six places. Maintenant, on est cinq. Et il y a un schnitzel ici qui attend. la partie nefesh bestial, qu'est-ce qu'elle dit ? On ne réfléchit même pas. si on se met à réfléchir déjà, on dit, quelqu'un qui dit, non mais, non mais, non mais quoi, c'est le mitzvah. Il ne faut pas laisser la poubelle. Mais il va venir le type maintenant, ce n'est pas la poubelle. Ça va prendre à venir à l'heure. D'accord ? Ça s'appelle, maintenant, quand des fois, on veut légitimer notre bestialité, on va utiliser la partie nechama, qui connaît, qui sait, qui sait ce que c'est le bien, en donnant un argumentaire du mal. Pour le mal. On dit que les séraraïs, ils connaissent tout le chasse. Ils connaissent toute la lacha. Tu veux faire une chose mauvaise, tu vas trouver toute la sorte d'argumentaire pour dire, c'est bien de faire ça. C'est très courant. C'est automatique, en plus. Parce que, parce qu'on a, si quelqu'un, il est très bas, il est complètement bestial, il ne se pose pas de questions. Il prend, termine, il n'y a même pas de questions. Si maintenant, il y a une partie déjà qui est plus haute de sa nechama, elle veut dire, non mais, non mais, non mais. Il ne peut pas supporter le non mais. Donc, il doit maintenant donner une réponse. Alors, il doit donner une réponse bidon de l'argumentaire nechama, c'est-à-dire un argumentaire de Torah. C'est permis. C'est permis. C'est le mitzvah. Maintenant, s'il va encore plus développer sa partie consciente, partie nechama, il va se dire, je ne sais pas, d'un côté oui, mais d'un côté, il y a un type ici qui ne va pas recevoir son schnitzel. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Oui mais j'ai faim. C'est bon. Ce n'est pas honnête. Ça, c'est un exemple, très bien, de deux pulsions. Honnêteté, ce n'est pas un mot que comprend l'animal. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Tu vas me dire un bébé honnête. Tu vas l'éduquer à devenir honnête. Mais un bébé, dans sa pulsion, il ne comprend pas ce que ça veut dire. On va dire, non, tu ne comprends pas ce qu'il n'est pas à toi. Alors, dès qu'il est jeune, on lance un truc pareil. Si le père peut enseigner, d'habitude, si le père est magouilleur comme le fils, c'est mort. Si quelqu'un maintenant est arrivé à un niveau où il a néanmoins une partie nischmatique qui lui dit ce n'est pas honnête, il se trouve dans une situation de choix. Et là, il doit choisir et c'est lui qui choisit. Maintenant, là, on comprend déjà pourquoi il est nécessaire que Hachem ait amené, étant parfait, voulant me donner maintenant le cadeau d'être, qui est le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir, être, comme Dieu, c'est le seul qui est. Il est nécessaire de créer aussi maintenant la partie négative. L'honnêteté, c'est les schnitzels. Voler, partie négative, voler, je vole, je magouille, moi, moi d'abord, et que moi, et j'écrase. J'écrase les autres parce que c'est moi avant tout, l'animal. Dieu a créé une pulsion pareille. Elle est nécessaire. Maintenant, plus, il faut qu'il y ait une égalité entre les deux. Étant donné que dans le bien, on peut arriver à être comme des dieux, le but, dans le bien, c'est arriver à un niveau très, très haut d'être. Presque semblable à Dieu. Presque semblable à Dieu. On appelle ça la kudusha, la sainteté. C'est marqué kudoshim tiuk kikadosh ani hachem. Vous serez saint car je suis saint moi-même hachem. Ça veut dire qu'on doit être saint presque comme hachem. Pourquoi je dis presque ? Le commentateur d'il y a 2000 ans, Hazal nous dit, dans ce verset, t'apprend, est-ce que tu penses que tu pourrais être saint comme Dieu ? Ani hachem. Moi, je suis éternel. Ma sainteté est plus haute que la vôtre. La Torah nous dit que Dieu nous dit ma sainteté est plus haute que la vôtre. Ça veut dire que mon niveau d'être est plus haut que le tien. Si Dieu doit me dire ça dans cette Torah, ça veut dire que potentiellement je peux arriver à un niveau tellement haut d'être, une puissance d'être tellement fort, tellement puissante que j'aurais cru que je peux être comme Dieu ma mâche. Vraiment comme Dieu. Alors la Torah dit non, je suis quand même plus haut que vous. T'imagines le niveau ? Donc Dieu nous donne un cadeau fantastique. Être d'amplitude divine. Infini, grand, énorme. C'est bizarre quand vous parlez comme ça. Ça a l'air si pas choude et on a l'impression que c'est une montagne. C'est difficile. Quand vous en parlez et on dirait que c'est facile comme ça. Rouven, c'est très facile pour celui qui va à pas de fourmi. C'est très dur pour celui qui veut manger la montagne d'un coup. C'est la réponse que nous devons bien comprendre. C'est pas compliqué si on va par pas de fourmi. Si on voit toute la montagne on se dit c'est mort. Mais pas de fourmi, pas pas de fourmi, on pourra y arriver et on y arriver. Mais lentement, lentement. Maintenant, étant donné que le but il est infini de bien. Pour qu'il y ait libre choix, il faut qu'il y ait égalité. Une certaine égalité entre les deux. Donc il faudrait... Hein ? Nous on va être fini en fonction des actions qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va construire dans le sens de l'exploit de 100% qui est quasiment impossible. On va arriver vers un résultat qui est fini même s'il est immense. Non, le grand cadeau qu'Hachem a fait c'est que lorsqu'on fait le mitzvah on crée une réalité d'infini. Le mot mitzvah comme je l'ai raconté ici 40 000 fois je vais le refaire. Le mot mitzvah lui-même c'est yudke vavke. C'est les deux dernières lettres mitzvah, mem, tzadik, vav, hey. Quatre lettres font le mot mitzvah. Les deux dernières lettres vav et puis hey correspondent aux deux dernières lettres du nom de Dieu yudke vavke. et les deux premières même et tzadik correspondent en atbash. Atbash c'est un alphabet ésotérique où on prend chaque lettre correspond à son inverse. C'est l'alphabet à l'envers. Le alef correspond à taf première lettre à la dernière. Deuxième avant-dernière c'est ça. Yudke les deux premières lettres du nom de Dieu sont atbash même et tzadik. Donc mitzvah égale yudke vavke. Quand tu fais le mitzvah tu fais un acte physique qui a un impact dans yudke vavke divin infini comme Dieu. Une partie divine tu crées. Donc par des c'est ça le grand cadeau c'est ça le cadeau de la Torah c'est quoi qui est tellement grand de faire la Torah. Caché nous donne maintenant des moyens par des actes petits physiques je fais de la divinité je crée la divinité. J'amène sur moi la divinité. Je me crée je mène j'amène sur moi et me crée en tant que moi-même une partie divine de moi. Un pointel je rappelle une chose que je répète aussi très souvent que dit l'agma entre-tri bava batra page 75a à 75b à la fin des temps les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Il appelle un type éloquim yudke vavke shakai tsvakot kel les êtres humains les êtres humains pour te dire que eux tzadik un tzadik c'est un juste c'est quoi c'est le mot de ça côté que lui lorsqu'il avait les choix en ces deux côtés il a pris le côté émet côté vérité il s'est sanctifié il est devenu une réalité divine réalité divine c'est pas le grand dieu yudke vavke mais c'est une partie c'est une partie donc il y a une partie de Dieu en lui c'est très osé de dire ça parce qu'il y a un type qui a dit ça il y a 2000 ans il a très mal fini d'accord et les chrétiens qui ont vu ce cours m'ont déjà écrit alors vous donc vous reconnaissez que d'accord c'est marqué à la fin des temps pas il y a 2000 ans d'accord alors les chrétiens c'est déjà une partie divine donc qu'est-ce qu'on a besoin de oui mais on a réalisé les chrétiens c'est un potentiel les chrétiens c'est un potentiel maintenant lorsque on va réaliser ce potentiel on devient réellement une une réalité divine absolument donc étant donné je vais finir sur ce que je voulais dire étant donné que le cadeau du bien qu'on peut gagner il est infini infini il faut bien que le mal qui est en contrepartie soit un peu égalité le mal il est fini mais au moins il doit être bien plus attirant et bien plus mauvais qu'un simple petit mal de rien il faut que le mal soit mal 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 il pourrait être infini si ce n'est qu'Hachem a ordonné qu'un jour il s'arrêtera Hachem a promis qu'un jour je ferai passer le souffle d'impureté de la terre comme il a dit on va égorger le Yetzirava oui c'est marqué mais c'est vrai qu'on aurait pu croire qu'il serait infini effectivement Hachem a dit non un jour il s'arrêtera mais en attendant la bagarre elle est très dure et le mal il est fort 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 pour nous c'est tout simplement une preuve comme quoi le bien qui est son contre sa contrepartie est au moins aussi forte que le mal si bien plus on a vécu une Shoah ça veut dire que ce qui nous attend maintenant B'Hachem en contrepartie B'Karoub Baruch Adonai Jumbo Amin